Je suis auteur de bandes dessinées. En fait, j'ai commencé à voyager avec mes parents. C'est eux qui m'ont appris à voyager. Et ils organisaient tout, ils avaient peu de temps, donc c'était voir un maximum de choses en un minimum de temps, on bougeait beaucoup. Une des frustrations par rapport à ça, c'était d'avoir envie de prendre le temps. Quand je voyageais avec mes parents, j'avais mon petit carnet, je faisais mes petits croquis, j'écrivais un petit peu. En relisant des années après, ça me permet de comprendre la manière dont je me sentais au moment même. Et ce qui permet aussi de donner plusieurs niveaux de lecture au récit, de faire sentir la naïveté du moment même, mais de le raconter, pour faire sentir cette naïveté, il faut la dépasser, la naïveté. Je suis dessinateur, auteur et également éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle La 5e couche. On m'avait fait la proposition d'accompagner une ethno-linguiste dans la forêt du Honduras dans le cadre d'un programme de sauvetage linguistique. Bref, je me suis retrouvé au Honduras et j'étais très amoureux de ma copine de l'époque et sans aucun moyen de communication. On n'a plus tellement l'habitude aujourd'hui. Mais là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il y a une radio à trois jours de pirogue. Donc, c'était le début d'une relation, donc j'ai tenu des carnets à son attention. Deux carnets, un carnet de dessin et un carnet de lettres dans lesquelles je lui décrivais simplement tout ce que je voyais. À l'occasion d'un déménagement, je suis retombé sur les carnets. Et comme ça arrive souvent dans ces cas-là, on est assis par terre et on trie. Et en retombant sur les carnets, j'ai commencé à les relire. Et là, je me suis dit, mais non, ça c'est quand même un truc assez extraordinaire. Ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu là-bas à Honduras, c'est vraiment assez inouï en réalité. Ça vaut quand même la peine d'essayer d'en faire un livre. C'est comme ça qu'on s'est mis à travailler. Je me situe à mi-chemin entre un travail qui est destiné à la publication et un travail qui s'expose. Ceux-ci, ce sont des paysages que j'ai pris en Norvège et qui vont me servir tout simplement de repères, de couleurs, de comment on fait des rochers, de l'ambiance très orageuse qu'on pouvait trouver là-bas. Le jour où je vais attaquer une planche, parce qu'il y aura ce type de paysage tout le temps, mais bien sûr, je vais réouvrir mon carnet. Et probablement, je vais m'entourer de mes carnets comme une sorte d'atmosphère que je place autour de moi. Pour moi, les voyages sont intrinsèquement liés avec le processus de création parce qu'ils permettent toutes sortes d'ouvertures, qui sont les états flottants, qui sont en fait des états qui font surgir à la surface tous les états, toutes les images inconscientes que nous portons en nous, mais que nous n'avons pas le temps de laisser surgir parce qu'on est perpétuellement dans un mouvement de travail, de création, etc.